Ce ne sera pas le cas, ce sera le contraire, le coup d'envoi est donné par l'Angleterre. L'une des deux nations connaîtra dimanche sa deuxième finale dans un euro, la deuxième de leur histoire. On verra si ce sont les Anglais pour la deuxième fois consécutivement ou si ce sont les Pays-Bas. En tout cas, la première faute est du côté des Anglais. Sur son côté préférentiel, côté droit, percuté et alerté au deuxième poteau, Phil Foden. Dégagement de la tête des Anglais. Ballon pour Xavi-Simon, ça n'entraîne la surface avec la frappe, pourquoi pas ? Oh le but ! Oh le but extraordinaire ! Xavi-Simon, la frappe dans la lucarne, énorme le gamin néerlandais qui ouvre le score. 1-0 pour les Pays-Bas, on ne sait pas s'il jouera au Bayern Munich la saison prochaine. Mais il enflamme instantanément, il enflamme l'Arena de Dortmund et ses dizaines de milliers de supporters néerlandais. Oh le coup de pétard sous la barre ! 1-0 pour les Pays-Bas ! Quelle frappe de Xavi-Simon. Et bah il a été tant critiqué depuis le début de son Euro, Xavi-Simon, bah là il va faire taire les critiques. Harry Kane qui va se concentrer, qui veut égaliser, on le sait souvent précis, il a aussi manqué, parfois notamment en Coupe du Monde face à la France, un pénalty Harry Kane face à Verbruggen. Quatre pas d'élan pour le buteur du Bayern Munich, Harry Kane s'est sifflé, qui va s'élancer. La frappe et le petit filet, le but ! Le but de l'Angleterre ! Et l'égalisation de Harry Kane, la frappe puissante, la frappe dans le petit filet. Et ce score de 1 but partout entre l'Angleterre et les Pays-Bas ! Oh elle va être belle cette demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre, 1 but partout. Les Néerlandais qui avaient marqué les premiers grâce à Xavi-Simon dès la 7ème. Et Harry Kane qui vient d'obtenir un pénalty et qui vient de le transformer. Les Anglais qui se relancent dans cette demi-finale. Il vient de se manquer sur cette frappe. J'ai l'impression que tout le monde signe pour aller en prolongation tellement il y a la peur d'encaisser un but qui serait sans issue, rédhibitoire. Mais les Anglais en ballons avec Watkins dans la surface. La frappe ! Oh le but ! Oh le but ! Coley Watkins qui envoie l'Angleterre en finale de l'Euro dans les dernières secondes face au mur jaune qui est orange ce soir. Coley Watkins le choix gagnant de Gareth Southgate. La frappe dans un an de l'impossible. Et ce but des Pays-Bas à l'aube du temps additionnel. 3 minutes d'annoncées et les Anglais qui vont vivre très probablement une deuxième finale dans un Euro consécutivement. Le but de Watkins et l'Angleterre qui mène devant. Honnêtement je pense que ça va être terminé. Il y avait 2 minutes d'annoncées. 2 minutes de temps additionnel. Oui les remplacements mais malgré tout ça va être terminé dans quelques secondes. Ça va être terminé. L'Angleterre est en finale de l'Euro. Le coup de tiflé finale de Monsieur Zweier. Oh les têtes des néerlandais qui pensaient tenir leur prolongation pour pourquoi pas aller battre l'Angleterre et chercher une finale de l'Euro comme en 1988. C'est l'Angleterre qui pour le deuxième Euro consécutif va en finale pour aller défier l'Espagne. C'est pourtant Xavi Simmonds qui avait ouvert le score à la 7ème. Le pénalty de Harry Kane à la 18ème. Et la frappe magnifique en pivot. Puissante. Petit filet d'Holly Watkins. Le joueur d'Aston Villa qui délivre le royaume. L'Angleterre est en finale de l'Euro.